Bonjour Marie-Végas. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, je souhaitais vous évoquer ma visite d'un lieu un peu particulier que j'ai effectué il y a quelques semaines dans le cadre du défi zéro déchet organisé par le pays du Mans, l'usine de valorisation de nos déchets Valorpôle 72, qui est située dans la zone sud du Mans et qui a été inaugurée en 2011. Avant de vous en dire plus, j'aimerais vous détailler ce que c'est que cette usine. C'est le lieu au Mans pour la Sarthe, l'Orne et la Mayenne et une partie du Loir-et-Cher qui centralise les déchets issus de nos poubelles de recyclage. Vous savez, les vertes avec un couvercle jaune. Eh bien, tous les camions qui collectent nos poubelles se dirigent vers cette usine mancelle. En 2012, 15 000 tonnes étaient collectées. En 2022, nous étions à plus de 50 000 tonnes. Ce qui représente aujourd'hui le volume maximal de déchets qui peut être géré par cette unité pour des raisons environnementales. Ça représente une trentaine de collectivités. Alors, qui recycle-t-on ? Comment ? Pourquoi ? Et que deviennent nos déchets ensuite ? Depuis le 1er janvier 2023, les consignes de tri sont uniformisées nationalement. Nous sommes tous passés en extension de consignes de tri. Mais au long de mes échanges au quotidien, je constate nombre de croyances sur ce que nous pouvons, ou pas, mettre dans ces fameuses poubelles à couvercle jaune. Alors, voici les différentes catégories. Dans les plastiques, nous avons les PET clairs, effoncés ou de couleur. En bref, les bouteilles d'eau. Le PEHT, qui est celui des bidons de lessive de shampoing, qui est plus lourd et plus opaque. Les PP, qui sont les barquettes en plastique. Les PS, qui sont tout ce qui est plastique des pots de yaourt. Et puis les films d'emballage. Autre catégorie, les cartons de soupe. Les briques, oui, c'est du ELA. Et les recyclables, les conserves, car l'acier est recyclé. Les canettes en aluminium, oui, on les recycle. Les bombes à aérosol aussi. Le carton, ainsi que les papiers, journaux, magazines. Mais le papier peint, non. Le carton de pizza, s'il n'est pas trop sale, oui, mais sans les restes. Les couvercles en acier. Pour ceux où vous avez parfois des doutes, quid du polystyrène ? Polystyrène expansé, les polystyrènes jaunes n'ont pas de filière de reprise aujourd'hui. Et Valorpol propose de trier, même si aujourd'hui, c'est par cycler. Pourquoi ? En espérant qu'un jour et rapidement, ces matériaux soient supprimés ou bien qu'ils soient acceptés par des filières de recyclage. Il en a van de même pour nos sacs cabas ainsi que pour les capsules des bouteilles de bière. Le sopalin et les mouchoirs, systématiquement souillés, non. Sont refusés également les couches culottes, les textiles, les petits appareils électroménagers, les animaux morts qu'on peut trouver aussi, le verre éclaté, les seringues usagées. Si je vous en parle, c'est que tout ça, malheureusement, bah oui, Valorpol retrouve ça dans nos poubelles de recyclage. Et ça arrive jusqu'au tri manuel. Sachez comment, sur une tonne, 25% des matières représentent des matières dites indésirables et qui malheureusement vont terminer à l'incinérateur. Et ce chiffre peut aller jusqu'à 40% sur certaines collectivités. De manière générale, on ne sert jamais d'une matière comme contenant dans nos poubelles de tri. Le carton des pâtes ne sert pas à contenir les yaourts, les papiers ou le film plastique, bien les séparer. En effet, chaque matière a sa filiale de tri bien particulière et ne sont sous cette forme-là pas triables. On ne les lave pas non plus, cela ne sert à rien de consommer de l'eau. Et à savoir qu'en deçà de 60 mm, les machines ne trient pas. Donc cela part directement là aussi à l'incinérateur. Alors maintenant que vous savez tout cela, comment fonctionne notre centre de tri ? Les déchets arrivent tout d'abord via les camions de collecte, soit par un transporteur, soit directement par les collectivités, en collecte porte-à-porte ou en collecte en point d'apport volontaire. Une fois la collecte sélective pesée, le tri peut alors démarrer. Les sacs sont tout d'abord déchiquetés par une première machine. Ils sont ensuite triés par une série de dispositifs mécaniques automatisés à l'aide de cibles permettant de dissocier les matières par leur physionomie et leur forme, distinguant notamment les corps creux et les corps plats. Le plat s'envole grâce à une soufflerie et le creux reste sur le tapis. Une fois ces flux dissociés, les matériaux sont envoyés sur des trieurs optiques, détection par caméra, afin d'identifier la nature des matériaux. Les journaux, les revues, les magazines, le carton, le plastique. Les métaux font partie des matériaux recyclables à l'infini, notamment grâce à un processus de tri avancé permettant d'extraire et de séparer les métaux ferreux et non ferreux. Les déchets dits ferreux, tels que l'acier, les boîtes de conserve, sont triés et dissociés des autres déchets à l'aide d'un aimant. Les déchets à aluminium, aérosol métallique, capsules, sont triés grâce à un séparateur à courant de footco qui permet de récupérer automatiquement l'aluminium. Ces matières premières recyclées sont ensuite envoyées vers les filiales de recyclage adaptées pour effectuer leur valorisation. Acierie, sidérurgie, fonderie, affinerie. Ce tri est finalisé en cabine par les opérateurs de tri qui manuellement vont finir de retirer les éléments non triés en amont de la chaîne. Ces matériaux sont là aussi renvoyés pour être stockés et recyclés selon leur contenance. Sachez que les machines font 70% du travail et les 30% restent humains. Et les repreneurs n'autorisent que 3% de toléreur de marge d'erreur. Donc le tri doit être minutieux au risque de voir les matières refusées. En bref, c'est un lieu à visiter pour prendre toujours plus conscience des déchets que nous produisons, nous rappeler que tout ce qui est recyclable n'est aujourd'hui pas recyclé et que le meilleur déchet est bien celui qui n'existe pas. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. On vous dit à très bientôt dans Passé au Vert. Merci Agnès, à bientôt.